Musique Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très 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 bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4 C'est pas Raid Waze évidemment avec l'épisode 11 ! N'oubliez pas la 4K à 60fps, installez-vous confortablement, un petit commentaire et un petit like J'avoue avec la livraison de mon colis, j'avais pas pris en compte que l'épisode ferait que 24 minutes J'ai un petit peu abusé voilà, mais après 24 minutes c'est déjà pas si mal, n'oubliez pas que les temps de rendu et tout c'est quand même colossaux Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous et aussi le temps que prend un rendu par exemple d'un épisode de 30 minutes en 4K à 60 C'est assez terrible, allez on est parti, let's go, installez-vous confortablement, plongez-vous dans le noir Oh, c'est un minuto ! Oh, c'est un minuto ! Ok, ok, ok ! Bon allez, regardez ce qu'il va se passer les amis, je pense qu'ici personne n'est prêt ! Vu que ça commence avec un épisode sous le feu des projecteurs Allez, voilà, ça, ça dégage ! Euh, la petite racaille comme ça, ça va pas commencer à me casser les couilles ! Bien longtemps, oh, niveau soin c'est short de ouf ! En vrai, on va essayer, on va attendre, voir si je suis capable d'encaisser encore un petit coup Et on verra pour la suite C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose hein ! Allez, dégage ! Allez, un petit rubis, on est rubis sur ongles ! Ok ! Oh, waouh ! Un autre ! Comment c'est possible ? Oh, waouh ! Oh, waouh ! J'ai trop pris confiance, ok ! J'ai trop pris confiance ! Bon, c'est la première mort de ce DLC Je pensais pas que sa sulfateuse portable allait me déchaîner à ce niveau-là Ah ! Ça m'a calmé, ça m'a calmé, ça m'a calmé, ok ! Ah, j'ai oublié ce paramètre, effectivement ! J'ai oublié ce paramètre ! Allez, on est rubis ! Ok ! Bouge ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Hop ! On va repasser par là ! Hop ! Ok ! Très bien ! Plus de mal que de peur 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 ! J'ai l'impression que c'est pas ce que je pensais pas ! Yééé ! Waouh ! Waouh ! Les amis, il me suit ! Oh 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 ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Je vais utiliser ça ! Très bien ! Donc, utiliser cette petite caisse aussi, c'est gratuit ! C'est gratuit, ça mange pas de quoi ! Ok, vas-y viens ! Viens, 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 viens ! Allez ! Le petit cochon, là ! Ok ! Petit cochon, viens par ici ! Quique, 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 quique ! Bon, je sais pas si le malin, mais... Ouh ! Et viens ! Viens, 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 viens ! On va discuter, toi et moi ! Là, normalement, je suis bien ! Et viens ! Allez, allez ! Fais pas le timide ! Ça va sentir le cochon brûler par ici ! Et voilà ! Il suffisait plus que ça ! Allez ! Un beau saphir ! Très content ! Bon, ça c'est fait ! On passe à la suite ! Euh... Je rappelle que Leon n'est toujours pas passé par ici, évidemment, étant donné qu'il a pas fait le trou dans le mur... Me semble-t-il... C'est ici qu'il fait un trou dans le mur, non ? Ah, c'est peut-être pas ici aussi, hein ! J'ai peut-être... J'ai peut-être été un peu américain... Si, si ! Non, je sais plus... En tout cas, ça y ressemble, mais ça a pas l'air d'être ici, finalement, pour le coup ! Allez ! On va tout ramasser au cas où on a oublié quelque chose ! Euh... Ok ! Des balles de pistolet ! Ça fait plaisir ! Ok, ok ! Eh bien, écoutez, on est plutôt pas trop mal ! On va remonter là-haut ! On va remonter là-haut ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Bon ! On serait plutôt bien sortis de cette petite phase ! Euh... D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre... De... Faire ceci... Faire ceci, par exemple ? Et pourquoi pas faire ceci, ainsi que... Oh ! Euh... 10 balles ! Allez, vas-y ! 10 balles, c'est quand même... J'ai mon pistolet au max ! En vrai, il fait des dégâts de fou ! Ok... Euh... On a encore un trésor ! Mais comment ça ? Comment ça, on a un trésor ? Yes ! Ok ! Bon, on va récupérer celui-ci, hein ! On dit jamais non à des trésors ! Plus... Oubliez pas de présenter Vincat ! C'est énormément récompensé, pour le coup ! Donc, plus vous allez prendre les trésors, plus le jeu sera facile pour vous ! Euh... Je me souviens, quand j'étais gamin... Euh... Je m'en battais un petit peu les couilles, des mélanges... Vous savez, de rajouter les pierres et tout... Et en fait, je me rendais compte que j'avais du mal à améliorer mes armes... Et que tout devenait ultra difficile, en fait, hein ! Qu'ils étaient beaucoup trop forts, qu'ils tombaient pas comme ça... Et euh... ça devient un très bon souvenir de gamin, parce que... Euh... J'avais pas pris cette habitude d'explorer, de prendre le temps... D'aller récupérer des trésors en avant, en arrière, etc, etc... Pardon, j'ai tardé ! T'as apporté le médicament à toi... Tu peux te lever ? Où est Louis ? Il était inquiet pour toi... Jusqu'au bout... Allez... Le temps presse... Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs... Pour Louis ? Ok... Ok... Ada, réponds... Y'a un labo où on peut éliminer ces parasites... Et quelque chose me dit que tu sais où il est... Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne... C'est là que j'irai... Ah, Ada, les bons tuyaux ! Ravi de t'aider... À charge d'envance... Hum... On est déjà dans le labo... On est déjà dans le labo... Ça ne me dit rien qu'il vaille... Ok, ici c'est fermé... Ça va sûrement raccourcir plus tard... Oh le vendeur ! Salut mon frère ! Ça va ou quoi ? Enfin mon frère... Tout est relatif... N'oublie jamais car ma feu rime avec jeu et trop zéro ! Alors, les scarabées ornées sont très tendance en ce moment... Par pair, ils font un malheur... Tu pourrais m'en trouver deux... Y'en a un dans la salle de dissection de ce bâtiment... Et je crois qu'un autre a été volé... Mettre la main dessus devrait être un jeu d'enfant pour toi... Vendre deux scarabées ornées... Intérieur du bâtiment 1... Spinel 10... Et il y en a un dans la salle de dissection... Qu'on n'a pas encore découvert... C'était là où il y avait les regenerados... Et ça c'était infernal... Ok, bon... Écoutez, on va save déjà pour commencer... Ce sera plutôt pas mal... Ensuite, qu'est-ce que tu peux me faire toi là ? Qu'est-ce qu'on peut se donner là ? J'ai tout un tas de choses très intéressantes... Ok... Ah, j'ai du spinel, on peut-tu en voilà... Euh... Ça, ça serait pas si mal je pense à utiliser une petite plaie... Je pense qu'on va bientôt rencontrer un truc fermé... En tout cas, j'espère... Une petite mallette carbone, ça sera pour frimer... Et euh... Le reste, j'ai même plus de trésors à combiner là les gars... Là c'est la rue... C'est terrible... Euh... Ok... On va peut-être réparer le couteau... En quoi puis-je t'être utile... Même si j'avais fait tout ce que j'avais à faire la dernière fois déjà... Allez... Hop... C'est jamais trop... C'est le secret... Ok... Bon, le sniper par contre c'est assez... Bon, le sniper est assez terrible en terme de réparation... En terme de dégâts, il est pas du tout amélioré... On verra ce qu'on peut faire à l'avenir... Ok, on a quoi là ? Ah, non... Ok... C'est évident... Euh... Ok... C'est pas le moment de paniquer... Il faut que je fasse le point... Les cobayes se baladent dans le bâtiment... L'unique sortie est fermée... Il manque l'alimentation haute tension et sans ça impossible d'ouvrir le rideau métallique... Je sais, la chambre froide... Il y a une alimentation là-bas... C'est une alimentation de secours au cas où l'un des cobayes s'échapperait... Ça devrait faire l'affaire... Il y a juste un problème... Comment faire pour y aller avec toutes ces choses en liberté ? Il faut que je trouve une solution... Je peux pas laisser tomber... J'ai une famille... Il faut que je m'en sorte plus... Evidemment... Il s'en est pas bien sorti... Il s'en est pas bien sorti... Ça me fait rire dans Resident Evil... Les gens, avant de mourir, ont toujours pris le temps d'écrire un maximum de belles choses... Oh waouh... Quoi ? Ah... Je crois qu'ici on avait fait toutes les cuves... Non ? Ok... Ok... Il va falloir qu'on aille à la salle de dissection... Pas l'air d'y avoir de Regenerados ! Ok... Euh... Note d'observation... Regénérador... 9 avril... Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie... J'ai baptisé cette créature Regénérador... Sa capacité métabolique est exceptionnelle... A moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés... Ces tissus peuvent se régénérer à l'infini... 10 avril... Son corps avec une lunette dotée d'un bio-capteur... J'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux... Pour leurs hôtes... Presque comme si... Il y avait plusieurs coeurs... Ma nouvelle création est pratiquement immortelle... Je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse... 13 avril... J'ai informé ma collègue... Ce monsieur je sais tout... De ma réussite... Il est devenu pâle... Ensuite il est... Il s'est mis à griffonner... Des choses dans son carnet... Je pensais qu'il serait impressionné... Mais au lieu de cela... Il a eu le culot de me mettre en garde... Dans les soi-disant dangers... Ce type est un imbécile... J'ai tout sous contrôle... Date... Je ne sais pas... Le sujet est devenu fou... Il s'est échappé... De sa cuve cryogénique... C'était moi l'imbécile... Bon... Très bien... Hop ça... On prend... Avec une petite poudre... Ça... On prend... Il n'y a pas de petite poudre qui plus est... Et... Et là... Il n'y a que dalle... Ok... Et... On peut passer par ici ? Bien sûr... Bien sûr... Bien sûr... On va les affronter hein... Vous le savez... On ne pourra pas... Euh... Alors attendez... Ça c'est le labo d'incubation... On a un trésor ici... What the fuck... Comment ça ? On a un trésor... Ici... Il est où ? C'est moi qui suis fou ! Où c'est le monde qui est fou ? Attends... What ? Attends... Ah ! C'est en hauteur ! Je ne sais pas... Il y a peut-être un monde... J'ai l'impression qu'on puisse aller en haut normalement... Et là il y a une caméra... J'ai pas l'impression qu'on puisse aller en haut hein... On est d'accord... Là il y a une cam... Apparemment écoutez... C'est l'étage du dessus... On verra... On verra... J'ai pas souvenir qu'on... On allait au dessus de cette pièce... Allez... Waouh... Je me souviens très bien d'ici... Ok... Petite grenade... Ok... Bon bah pour eux par contre, en vrai je vais vous dire la vérité, je vais avoir besoin de la visée automatique. C'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop dur sans visée automatique les frères. Ok, là pour le coup je pense que je vais devenir faible. Je pense qu'on va craquer pour une visée automatique. On ne l'a pas encore fait, mais parce que c'est vrai que pour ça, au sniper, et étant donné que je ne suis plus trop habitué à jouer, on ne va pas se mentir avec précision sur console, ce n'est pas facile, voilà, je vous dis la vérité, je ne me cherche pas d'excuses, je pense que vous l'avez remarqué. Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo sur la bêta de Call of Duty, moi et les manettes, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je m'en sors très bien dans les jeux d'aventure, mais alors les jeux qui nécessitent une précision compliquée. Ok, et là on a quoi ? Ok, les amis, je ne vous cache rien, ce n'est pas honteux, de toute façon on a désactivé tout le jeu. Ok, on est parti. J'ai désactivé les flous cinétiques et j'ai réactivé l'aide à la visée en version très basse. Mais vu comment tout ça me paraît un peu complexe, ok, waouh, très bien, ce n'est pas beau là. Ce n'est pas beau, on n'y voit que dalle. Vous allez me dire que c'est le but d'être dans le noir, mais enfin. Ok. Alors attendez. Ah, la stade de dissection c'est là où il y a un bonus. Je déteste. Je commence à avoir la gueule en vrac les amis. Ok. C'est un tasse. C'était ça le trésor, je fais de ma gueule. Un petit, un... Un petit truc à la con là. Attends. Salle de dissection c'est tout ça. Il faut que je trouve le petit scarabée. On entend des bruits. C'est un 될ord. est un acte. Il faut que je ne veux pas d'autre. C'est un peut-être. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est dur, ça fait peur, là vous m'entendrez pas me parler beaucoup. Allez, un scarabée orné, et l'autre apparemment il est sur quelqu'un, ça marche par paire il paraît. Ok, le scarabée c'est fait. Et là, on n'a rien parce qu'évidemment les lumières sont éteintes. C'est pas moi qui vais les allumer. Et l'autre, apparemment c'est sur quelqu'un. Ok. Ah c'est des lampes qu'on entend. Putain les détails c'est fou. Je déteste les regenerators, depuis que je suis gamin. Oh la la. Il y a quoi là ? Une petite caisse. Super, je prends. Non, j'ai la gueule en vrac. Je ne vais pas vous mentir. Je suis dans le pâté en ce moment. Qu'est-ce que c'est ça ? Juste pour ça ? Oh non. On va se refaire des mûnes de fusil. Toi-même, tu sais. C'est quoi ? Oh la 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 la. Et il y a une chambre froide ? Elle est où la chambre froide ? C'était elle, on est d'accord ? Là, je suis dans la chambre froide ? Pas du tout. Pas du tout. La chambre froide, c'était son petit truc là. Ok, mais elle est petite, pour le coup. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Bon, les amis, vous êtes prêts ? On a un petit bouton ici. Ok. Ça ne sent pas bon. Ok, alimentation. Donc, mon chemin est où ? Tout droit, droite, gauche. Je crois que si je tue le mec ici, il doit avoir le scarabée sur lui, non ? C'est horrible. C'est horrible. Pardon. Ok. Mes amis, je suis tendu du cul. Je suis, I am extrêmement tendu du cul. Ok, ok. Munition, c'est fait. P-Zetas, évidemment, il n'avait rien sur lui. Peut-être là-bas ? Allez. Je pense que c'est pour avoir le petit secret, le petit trésor. Oh, waouh. Oh, waouh. Euh. Trésor enfermé. En fait, je dois passer par là. On a quelque chose ici. Toujours plus petit. Les espaces. Voilà. Oh, waouh. Un lynx doré, il est énorme. Bon. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Un petit poisson. Voilà, pour se faire plaisir. C'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Et là, on a un grand couloir. Avec les provisions. Et un trésor enfermé au bout. On a un grand couloir. C'est dur hein, je suis tendu hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ? Que dalle, c'est pas intéressant, c'est pas ça que je veux faire moi. Lui il est très fort. C'est pas grave, je le prends. Non, je rigole. Oh il me reste, dis-moi que c'est le sphinx. Le pendentif, c'est pas le sphinx ! Oh la la, j'y croyais, j'y croyais. Et bien écoutez, on va déguster ce petit poisson, ça me parait pas mal. Ok, quoi d'autre ? Il était énervé lui. Je crois que c'était le plus fort des Regenerators qu'on ait affronté. Toute aventure confondue. Ok. Que des pesetas ! Très bien. On continue. Un petit peu de poudre noire, on apprécie. Un petit peu de poudre noire, on apprécie. Hum hum, on a quelque chose par ici. Eh, est-ce que j'ai bien fait ? Bien sûr que j'ai bien fait. Allez, let's go. Waouh, il est énorme ! Il doit valoir bien cher. Je suis sûr qu'il y a des petits easter eggs qu'ils ont rajoutés là, pour ces phases-là. Ça ne m'étonnerait même pas. Par contre, le sphinx n'aurait aucune idée d'où on trouve. Pour l'instant, for the moment. Ah, c'était là le trésor. Donc, on l'a eu. Il était ici. Très bien. Très, très bien. Par contre, j'ai tué tout le monde. Donc, je ne comprends pas s'il y a un autre scarabée qui s'y cache. Je vous avoue ne pas saisir toute l'opportunité du scarabée. Et ça m'embêterait de passer à côté. Attendez. Où vais-je ? Ok. Ah, je peux ouvrir ici, mais mon objectif est là-haut. Il y a aussi là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez. What ? Je dois ouvrir là, pour aller où ? Ok. Eh bien, écoutez, on va faire nos trésors et on va aller voir du côté de chez nous. On a deux endroits à aller farfouiller. L'objectif principal, là-bas. Mais là-bas aussi, on a quelque chose quand même. Donc, on ira checker. C'est peut-être les portes qui sont tout simplement refermées. Mais on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. Ok. Alors. On va vendre le pendentif. Parce qu'on ne peut rien y faire. On n'a pas de trésors à mettre. Le biglingot. Et le scarabée. Mais pour l'instant, je ne comprends pas. On va le garder au cas où. Peut-être qu'il y en a deux. On a deux en un. Quoi qu'il arrive, on a un petit peu le temps. Ça. Hop. On est bon. Et le pistolet. Malheureusement, on a atteint la limite pour cette arme. Elle est assez puissante. Pour le commun des mortels. Ça t'épatte, hein ? Ok. Ok. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on va voir un petit peu du côté des trésors. Étant donné qu'on a de quoi certir, évidemment. Et en bonus, pour trois, le meilleur, c'est tout simplement des pierres de la même couleur. Et ça tombe bien. On a quasi que des rouges. Et c'est ce qui rapporte, évidemment, le plus. Et c'est le seul qui existe en couleurs et formes différentes, identiques. Parfait. Alors, vendre, mon frère, 42 000 euros. Étrangère. Oh, je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Il y a une petite crosse, mais je n'ai pas de place. Une lunette longue distance. Ok. Euh. On va passer aux modifs. Ça, ça me parait pas mal. Ok. Et ça, ça me parait pas mal. Ok. Bon, écoutez. On est plutôt pas mal. On va save. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. On a beaucoup d'endroits à aller farfouiller. À bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada